et bien bonjour alors on va faire cette deuxième vidéo sur le stress où je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le stress et puis essayer de distinguer au moins déjà pour commencer deux sortes de stress déjà ce que vous devez comprendre c'est que l'absence de stress n'existe pas ça n'existe pas voilà c'est à dire même des gens qui sont qui seraient dans le coma ont des réactions de stress mais oui parce qu'en fait qu'est ce que c'est que le stress c'est un phénomène d'adaptation de notre corps de notre système notre système c'est donc notre esprit et notre corps donc c'est un un ensemble de processus d'adaptation de notre système face à une perturbation extérieure ou intérieure alors il faut que je que j'explique un petit peu tout ça par exemple lorsqu'il fait froid le froid est un stress oui en français en fait on n'a qu'un seul mot pour pour dire le stress le stress c'est-à-dire la cause du stress et puis ce qu'on ressent dans notre corps ce qu'on ressent dans notre tête et dans notre corps donc je dirais plutôt le froid c'est un stresseur on va dire pour notre corps et notre corps notre esprit notre cerveau dispose d'un répertoire comportemental de réaction pour faire face à ce type de stresseur donc par exemple lorsque vous avez froid vous allez avoir les poils qui vont se dresser vous allez vous mettre à trembler voilà ça ce sont des réactions automatiques vous ne pouvez pas du tout contrôler ces réactions là vous pouvez pas dire ah ben non je ne voudrais pas que mes poils se dressent ou je ne veux pas que mon coeur s'accélère pour maintenir ma température corporelle ça vous vous c'est pas sous votre contrôle conscient c'est votre cerveau qui règle tous ces tous ces aspects là mais c'est pas sous votre contrôle conscient ce qui va être sous votre contrôle conscient par contre ça va être de vous dire ah bah tiens je veux que je rajoute un pull ou je vais augmenter la température du radiateur ou je je si vous êtes un animal je vais me me planquer dans un terrier etc donc ça ce sont des réactions qui sont sous votre contrôle conscient donc voyez homme et animal tous tous les êtres vivants ont des répertoires de comportement conscient et non conscient qui font face à ce stress froid mais à tous les autres à tous les autres stress quand on n'a pas de stress quand on en fait on meurt évidemment imaginez que votre corps n'est pas ce répertoire de comportement automatique voilà trembler etc face au froid ben vous n'allez pas durer longtemps l'humanité n'y en aurait plus donc c'est normal en fait d'avoir des réactions de stress c'est bon signe ça veut dire que vous êtes en bonne santé en fait le la difficulté c'est quand on a un excès de stress parce que lorsqu'on a un excès de stress qu'il est qu'il devient perpétuel lorsqu'il va devenir chronique en fait ben là ça va être le signe que c'est c'est plus du tout c'est plus du tout normal donc pour commencer je vais distinguer deux types de stress je distinguerai d'autres types de stress plus tard en fait dans d'autres vidéos on va avoir un stress donc passager à quelqu'un je sais pas moi vous coupe vous coupe la priorité en voiture voilà ça c'est un stress passager et un stress chronique ça veut dire que les causes du stress en fait reste dans votre environnement et vous ne les réglez pas pour une réaction réaction une raison pardon x ou y et ça on y reviendra évidemment plus tard dans l'ensemble des vidéos puisque c'est tout le sujet donc on a un stress qui va être aigu ponctuel voilà et un stress qui va être chronique alors le stress aigu ponctuel il peut être négatif ou positif voilà quelqu'un qui vous coupe la priorité c'est on va dire c'est un stress négatif évidemment mais il pourrait être aussi positif par exemple le trac alors j'ai donné un petit coup dans le micro alors j'espère que ça n'a pas trop gêné par exemple le trac que vous ressentez lorsque lorsque vous allez monter sur scène c'est un stress mais c'est un stress positif parce que et on le reverra plus tard ça ça vous pousse à l'action normalement ça prépare votre corps à une situation particulière donc là c'est c'est très positif évidemment d'avoir un système qui nous permet en fait de préparer notre corps à faire face à une situation x ou y ça c'est du stress passager chronique pas chronique justement passager donc qui peut être positif ou négatif le problème c'est lorsque le stress devient chronique c'est à dire que la cause du stress le stresseur vous n'avez pas réussi à trouver une solution voilà pour faire face à ce stresseur là alors soit parce que vous pensez qu'il n'y a pas de solution soit parce qu'il n'y a pas de solution et ça on y reviendra mais vous allez voir c'est souvent parce qu'on pense qu'on croit qu'il n'y a pas de solution qu'en fait il n'y en a pas la plupart du temps il ya une solution on veut pas l'entendre on veut pas l'avoir on veut pas l'acter cette solution là mais la plupart du temps il ya quand même une solution donc le stress chronique vous avez en fait dans votre environnement un stresseur alors je fais une petite parenthèse sur l'environnement parce que nous contrairement aux animaux alors même si les animaux ont sans doute un système de pensée etc ça je ne remets pas ça en question mais contrairement aux animaux nous on vit à la fois dans le présent mais aussi très 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 souvent dans le passé et dans le futur et oui parce qu'en fait nous avons des sources de stress qui sont imaginaires c'est à dire imaginaires dans le sens où elles n'existent plus elles sont dans le passé à il m'a parlé mal avant entière à la 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 mon dieu et je suis en train de de ruminer cette chose là ou à ben quand j'étais petite il s'est passé ça etc donc je rumine le passé donc le passé c'est quelque chose qui n'existe plus en fait donc c'est pas réel c'est et du coup c'est imaginaire dans le sens où ça s'est passé effectivement ça y'a pas de doute mais c'est ça reste dans notre dans notre esprit dans nos pensées donc quand c'est de l'ordre de la pensée ce n'est pas réel ce qui est réel en fait ce qui existe c'est uniquement ce qu'on vit dans le présent on y reviendra sur ces distinctions parce que c'est assez fondamental en fait surtout quand on veut comment dire améliorer notre gestion du stress donc c'est imaginaire parce que c'est dans le passé et puis après il y a une autre manière aussi de stresser de manière imaginaire donc de se créer un environnement difficile c'est quand c'est le futur le futur il n'existe pas par exemple ah demain je vais devoir faire telle conférence mon dieu j'ai peur il va falloir que je parle devant tout le monde il va se passer ça etc et puis alors là on imagine les pires des scénarios évidemment ça peut jamais être c'est jamais un futur comment dire c'est jamais un futur gay agréable etc non non c'est toujours un futur horrible où il nous arrive les pires choses dans la vie donc c'est par ça qu'on voilà il est quand on quand on est comme ça effectivement on se crée un environnement alors un environnement qui reste à l'intérieur de notre tête c'est sûr mais qui est fait de rumination du passé des choses qui n'existent plus ou de rumination face dans ces d'anxiété face au futur des choses qui n'existent pas encore alors qu'en fait la réalité de la vie de tous les êtres humains et aussi de tous les animaux c'est que le présent voilà aucun animal se dit oh mon dieu peut-être que la semaine prochaine je vais pas manger à ma faim non s'il a faim voilà au moment où il enfin au moment où il a faim s'il ne trouve pas de proie s'il peut rien manger oui il va stresser évidemment parce qu'il peut pas manger mais par contre il va pas il va pas se projeter dans le futur ou se projeter dans le passé en se disant mon dieu quand j'étais petit ma mère elle m'a donné des coups de griffe etc non ça ça ne non non voilà et puis il se dit pas mon dieu la semaine prochaine je mangerai peut-être pas et peut-être que je vais mourir non ça clairement il ne se dit pas ces choses là qu'il ait une conscience de ce qui lui arrive qu'il ait des souvenirs qu'il ait sans doute une forme de pensée primitive évidemment enfin je si vous avez eu des animaux domestiques vous avez eu l'occasion de les observer mais c'est pas le cas donc c'était une grande parenthèse tout ça pour dire que votre environnement en fait il est constitué de ce qui se passe autour de vous des gens autour de vous de la société de d'un tas de choses du climat du temps qu'il fait de ce que vous apportez à votre corps comme alimentation etc tout ça c'est l'environnement tout à fait mais il est aussi constitué de vos pensées et ça c'est essentiel parce que très souvent les grands stressés de la vie dont je fais partie dont j'ai fait partie même si évidemment je me soigne et je le suis beaucoup moins qu'avant c'est pour ça que j'en sais beaucoup sur le stress c'est pas que parce que j'ai fait des études là dessus n'empêche que j'en ai fait mais mais peu importe c'est en fait la plupart des stresseurs qu'on les imagine en fait la plupart des situations stressante on les imagine et donc elles restent en fait dans notre environnement j'allais dire immédiat donc ça peut constituer un terreau favorable pour du stress chronique et le stress chronique on va le voir parce qu'on va le développer dans une prochaine vidéo ben le stress chronique en fait c'est ça des conséquences sur votre santé mais je parle pas de la santé psychique je parle de la santé simplement de votre corps alors évidemment de la santé psychique c'est évident mais aussi de la santé dans votre corps mais ça on le verra bientôt mais pas tout de suite en attendant on va se retrouver la semaine prochaine pour parler plus précisément de ce qui se passe dans notre tête et dans notre corps quand on est face à un stress aigu donc à la première forme de stress à ce stress ponctuel en fait auquel on doit réagir voilà alors abonnez-vous hein je alors il faudrait que je prenne l'habitude de le dire à chaque fois mais comment vous dire moi je suis pas une je pas une experte donc il faut vous abonner il faut cliquer sur la truc alors je sais plus quand c'est le truc bleu me mettre un pouce me dire que c'est bien etc je ne sais pas faites comme vous voulez vous pouvez aussi aller sur mon site il y'a il y a plein de ressources que vous pouvez lire il y a il y a aussi il y a quelques vidéos il y a il y a aussi beaucoup d'audio il y a aussi un podcast qui s'appelle apprendre le bonheur qui est super etc abonnez-nous abonnez-vous à la newsletter enfin bon faites comme vous voulez mais voilà je suis là pour vous et puis j'ai on va passer toute cette toute cette été autour du stress je vous dis à bientôt salut à à à à à à à à à Sous-titrage ST' 501